Voici le théorème de la valeur moyenne qu'on va lire et décrypter ensemble. Soit f une fonction définie sur un intervalle fermé allant de a à b. f est continu d'une part, si f est continu sur cet intervalle et dérivable sur ce même intervalle, sauf que l'intervalle est ouvert plutôt que fermé, et on va expliquer ça plus tard, pourquoi f a besoin d'être continu et dérivable pour que ce que je vais dire ici soit vrai, alors il existe un nombre c appartenant à l'intervalle ouvert allant de a à b, tel que f de b moins f de a sur b moins a, et là tu reconnais la formule d'un coefficient directeur, on va voir ce à quoi ça correspond, et bien ce f de b moins f de a divisé par b moins a est égal à f prime de c, il existe en tout cas un nombre c tel que cette égalité est vérifiée. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pour l'expliquer, j'ai pris ici la représentation graphique d'une fonction f, et on peut imaginer que cette fonction f, pour comprendre davantage ce que veut dire ce théorème de la valeur moyenne, que cette fonction f est une fonction position d'une particule, et bien ce que dit finalement le théorème de la valeur moyenne, c'est que si cette particule est en train de bouger du point a au point b, et bien imaginons qu'en moyenne sa vitesse était de 60 km heure, cela veut dire qu'au moins une fois, quelque part entre a et b, sa vitesse instantanée était de 60 km heure également, et ça c'est la signification de cette égalité. Alors maintenant on va voir ça de manière visuelle, donc f de b moins f de a, donc ici on a f de b, ici on a f de a, et ici on a a, et ici on a b, donc f de b moins f de a, qui correspond à la différence des ordonnées, f de b moins f de a, et que je divise par b moins a, et bien j'ai fait différence des ordonnées divisé par différence des abscisses, donc cette expression est bien le coefficient directeur de cette droite entre ces deux points là, et le coefficient directeur de cette droite entre ces deux points, c'est la variation moyenne de la fonction f, donc si la fonction f est une fonction position, c'est la vitesse moyenne de la particule entre a et b, donc c'est de là que vient la partie valeur moyenne de notre théorème de la valeur moyenne, ici on a la valeur moyenne de la dérivée de f entre a et b, et ici qu'est-ce qu'on a ? On nous dit qu'il existe un c tel que f' de c est égal à cette valeur moyenne, c'est égal au coefficient directeur de cette droite bleue, et bien oui, visuellement déjà on peut le voir intuitivement, qu'il y a un point ici et un point ici à peu près où la tangente est parallèle à notre droite bleue, et donc ici on a vu qu'il existe au moins un c appartenant à l'intervalle allant de a à b, tel que f' de c, donc la variation instantanée de f en c, lorsque x est égal à cette valeur c, et bien est égale à cette valeur moyenne de la dérivée de f. Autrement dit, pour revenir à cette histoire de particules qui bougent entre un point a et un point b, si sa vitesse moyenne est de 60 km heure entre a et b, et ça c'est le coefficient directeur de cette droite bleue, et bien à un moment donné, au moins à un moment donné, cette particule avait une vitesse instantanée de 60 km heure. Alors à présent on va essayer de comprendre pourquoi f a besoin d'être continué et dérivable sur cet intervalle pour que cette proposition soit vérifiée. Et cette proposition, je te rappelle, visuellement, il faut qu'on puisse tracer au moins une petite tangente verte ici, qui soit parallèle à ma droite bleue. Donc, imaginons que la fonction f soit discontinue au lieu d'être continue sur a et b. Et bien oui, je peux inventer une fonction discontinue ici, où j'élimine cette valeur ici et ici, je lève mon crayon au moment d'arriver ici, lorsque je, ici et là, pendant que je dessine ma fonction f, et je lève mon crayon, et donc ma fonction f doit toujours être définie sur l'intervalle a, b, donc je lui donne juste une autre valeur ici et ici. Et là, tu vois bien que si je fais ça sur ma fonction f, et bien je ne pourrais plus tracer mes deux petites tangentes vertes, donc je n'aurai aucune tangente sur ma fonction, tout le long de ma fonction f, qui soit parallèle à ma droite bleue. Donc là, effectivement, j'ai besoin que f soit continue partout. Ensuite, dérivable. Pourquoi est-ce que j'ai besoin que f soit dérivable partout, sauf en a et en b ? Et bien là, comme tu peux le voir, je n'ai pas besoin que f soit dérivable en a et en b exactement, parce que je peux avoir une dérivée qui tend vers l'infini, ou moins l'infini en un de ces points. Et là, comme tu vois, j'ai dessiné ma fonction, telle que la tangente en b est verticale. Et donc, cela veut dire que lorsque je me rapproche de b, lorsque x tend vers b, et bien la dérivée de f tend vers l'infini. Cela veut dire que exactement en b, ma dérivée n'est pas définie, ce qui veut dire que f n'est pas dérivable en b. Et ça, ce n'est pas grave. Par contre, f doit être dérivable partout entre a et b. Pourquoi ? Alors, imaginons le cas d'une fonction complètement différente, ou que je vais tracer en orange ici, et qui est horizontale au début. Donc, j'ai une variation de 0 jusqu'à ce point, par exemple. Et là, tout à coup, ma courbe représentative change de direction. Donc, je n'ai pas une courbe qui est lisse. Donc, f n'est pas dérivable, et c'est seulement en un point qu'elle n'est pas dérivable. Mais là, ça casse tout. Je ne peux plus vérifier cette proposition mathématique, parce que j'aurai une dérivée de 0 jusqu'ici, et tout à coup, une dérivée qui est supérieure aux coefficients directeurs de cette droite bleue, entre ce point et ce point-là. Donc, je n'aurai jamais atteint... Je ne peux pas avoir une tangente à cette courbe orange qui soit égale aux coefficients directeurs de ma droite bleue. Je ne peux pas tracer ces fameuses petites tangentes vertes, ici et ici, qui sont parallèles à ma droite bleue. Donc là, on voit à quel point c'est essentiel que la fonction soit dérivable entre a et b. Et voilà, je viens de te présenter une version du théorème de la valeur moyenne. Alors, ce n'est pas celle qu'on utilise le plus fréquemment pour ta gouverne, parce que d'habitude, on part de l'expression de la fonction dérivée elle-même et on fait un calcul intégral pour calculer sa valeur moyenne et pour dire que cette valeur moyenne est égale à la valeur que prend la fonction en un certain point. Bon, les deux versions sont équivalentes. Sache que lorsque tu en apprendras davantage sur le calcul intégral, tu verras probablement cette autre version du théorème de la valeur moyenne.